Tu veux faire quoi ? On est en quitter s'il te plaît Hey papa, il faut descendre Putain pardon c'est bon S'il te plaît, vous que vous fasserez Je vous pêlerai même, ah Non il faut un peu trop hein S'il te plaît 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 Il faut protéger nous Alors voyons maintenant C'est ce que je veux S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Par qui ça a été S'il te plaît Azzan n'a pas eu ! Azzan n'a pas eu ! Azzan n'a pas eu ! Il est très fasciste ! Il est très fasciste ! Il est très bizarre ! S'il te plait ! S'il te plait ! Pardon ! Le président Tusekeli, puisqu'il est reconnu par la communauté internationale, il a prononcé aujourd'hui un discours solané face à la nation, c'était au palais du peuple de Kinshasa. D'abord, deux questions sur ce discours. Pour le président Tusekeli, c'est favorable les présidentielles à deux tours pour augmenter, il dit, la légitimité de l'élu. Est-ce qu'une présidentielle à deux tours ? Vous seriez d'accord ? Mais Kabila, en 2006, c'était dans une présidentielle à deux tours... C'est lui qui a changé le système. C'est lui qui a changé le système à deux tours. Le deuxième tour, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les systèmes doivent être revus des fonds d'encomble. Moi-même, oui, nous avons dit qu'il faut des fonds. Je suis totalement d'accord avec la présidentielle du tour. Il faut d'abord que tous les compagnons se mettent d'accord sur les réformes à faire. Sinon, si vous dites à l'institution, par exemple, aujourd'hui, de faire ces réformes, cette institution, c'est Kabila, qui va la commander... Alors, le président Cheikhidi a aussi évoqué des violences dans l'est de la RDC. Je vous propose qu'on écoute un extrait, un court extrait de sa déclaration. Vous réagirez juste après. Nous avons d'affaires à une guerre asymétrique, avec des actes de terreur. Notre détermination est totale et sans faille pour les éradiquer. Je me dois de rappeler que ce n'est pas le moment de mettre en exergue nos clivages politiques et autres, pendant que nos forces armées sont engagées pour établir la paix pour notre population. Le temps est à la communion, à la cohésion et à l'union de toutes nos forces. Cohésion et l'union de toutes les forces ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Les forces armées sont infiltrées. Monsieur Cheikhidi sait bien que ces forces armées-là ne peuvent pas être efficaces parce que les généraux qui commandent ces forces armées sont des généraux qui n'obéissent pas aux ordres du pays qui n'ont rien à voir. Ce sont des accusations, évidemment, c'est grave. Tout le monde l'aissé, lui l'aissé. C'est-à-dire que les généraux obéissent à quel puissant ? Mais ils obéissent à M. Kabila et M. Kabila lui-même obéit à d'autres forces. Mais tout le monde l'aissé. J'allais-je poser autrement la question ? Autrement, on sait que les populations civiles, dans la région Béhi en particulier, et dans le Nord-Kivu et aussi dans le Sud-Kivu, sont victimes de ces massacres et des dizaines et centaines de morts ces derniers mois. Qui a intérêt à maintenir ce climat de terreur dans cette région ? Mais il y a des rapports mapping du Conseil de sécurité des Nations Unies, de 1993 à 2003. Il y a eu des massacres, des atrocités, des exactions graves. Mais qui a commandité ça ? Et c'est pour quel intérêt ? C'est la question que je vous pose. Mais on le sait, mais les rapports là... C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des pays étrangers qui veulent à tout prix des articles des congours. Et pour l'intérieur... On parle des militaires oulandaises de la TDS par exemple ? Par exemple, il y a d'autres. On parle des militaires autour du Rwanda ? Par exemple ? Pas seulement ? Il y a d'autres ? Quand on vous dit qu'il y a tel groupe ou tel groupe Maïmaï qui a fait une rédition, tel groupe rébelles, mais ce ne sont pas des groupes rébelles. Ce sont des militaires, des fois rwandais, et qu'on vient injecter dans l'armée congolaise. On parle des réditions. Est-ce que la rédition, ce ne sont pas les richesses du sous-sol de ces régions qui intéressent les puissances ? Tout à fait. Qui intéressent les puissances. Mais donc je crois qu'il y a des gens qui sont passés pour des agents messabilisateurs pour désarticuler les congos. Et il y a des pays qui pensent qu'aujourd'hui, le Congo est trop grand. Le Congo a trop de richesses. Il faut les démanteler. Il faut créer des poches d'instabilité. Et ça, ces poches d'instabilité, c'est très grave parce que ça va atteindre tout le monde. Vous avez vu au Niger, ce qui s'est passé au Niger ? Ce qui veut dire qu'il y a une forme de digitalisation dans le nord-est de la Rwanda ? Il y a des accusations qui viennent. Et c'est qu'il ne faut qu'à des accusations. J'ai suivi Colette Brachman, votre journaliste belge du soir, qui a parlé de ça. Mais il ne faut pas balayer ça de la Rwanda. Il faut des enquêtes. Il faut qu'on sache est-ce que c'est vrai que les casques bleus pakistanais ont évangélisé, ont cueillé des mosquées ? Ça, c'est une question. J'allais vous poser la question des casques bleus. Excusez-moi, parce que tu en parles de la MUNISCO. C'est une des plus importantes missions de l'ONU. Il y a eu 15 000 hommes, il y en avait 20 000 hommes. Est-ce qu'elle doit rester à l'ONU ? Est-ce qu'elle doit être encore renforcée ? La question ne se pose pas en ces termes. La question se pose, quel est le rôle de la MUNISCO ? MUNISCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, avec à la clé une brigade pour protéger les populations. Donc elle n'a pas les moyens de sa mission ? Mais 17 000 hommes, on a commencé par 22 000 hommes. Comment on peut dire qu'elle n'a pas les moyens ? Elle doit avoir des moyens. Elle doit travailler le peuple commune. Le peuple de Béni, de Boutembo, de Norkibu, de Chikibu, ne demande qu'à être protégé. La MUNISCO a réduit ses effectifs ailleurs pour le mettre à l'est du pays. Et nous demandons à la MUNISCO de faire les travails pour lesquels elle a été créée. Un dernier mot, un peu très court. Est-ce que vous réclamez encore une nouvelle élection anticipée au RDC ? Tout à fait, c'est... ... ... ... ... Malembe, papa Malembe, papa Malembe, papa Malembe, papa Malembe, papa Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Malembe. Malembe. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.